Le Youner, c'est une luge moderne, donc avec un seul ski au lieu de deux skis comme les luges classiques. Ça vient de la Haute-Savoie en France. Les enfants là-bas utilisaient un traîneau classique, mais avec juste un seul ski. Ils utilisaient ça pour se rendre à l'école, puis j'imagine pour jouer entre eux à la fin des classes. Et puis, il y a quelqu'un qui a modernisé le produit puis qui en a fait le Youner moderne qu'on connaît aujourd'hui. Ici, il y a un ressort qui est juste ici qui permet d'être beaucoup plus flexible sur le Youner comme tel. C'est facile à contrôler. On s'assoit tranquillement. C'est les hanches qui permettent de faire bouger le Youner et les bras qui permettent de faire des virages. C'est un peu comme faire l'avion. Donc, les enfants, quand on leur monte, c'est ça qu'on leur dit. On met les bras sur le côté, puis c'est vraiment un mouvement comme ça. On dit que c'est un sport sans apprentissage. L'apprentissage se fait vraiment par expérimentation. Pas besoin d'être en forme. Donc, c'est un peu la beauté aussi de ce sport-là. C'est que c'est accessible à tout le monde, qu'on soit quelqu'un de très sportif ou moins sportif. Quelque chose qu'on peut faire tout le monde ensemble, tranquillement ou avec beaucoup de vitesse ou ces choses-là, mais ensemble. Ça fait que c'est vraiment agréable d'être en groupe, puis de faire ça en groupe. Les meilleures conditions pour pratiquer le Youner, c'est des conditions comme aujourd'hui. Un peu de neige folle, un peu d'amée. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises conditions. C'est vraiment un sport ludique. C'est léger, c'est facile à faire, tout le monde ensemble. Ça fait que les terrains sont tous agréables à faire. Même des terrains difficiles, en ayant beaucoup de maîtrise sur le Youner, c'est facile à le faire, puis c'est très agréable. C'est juste 20 cm de haut, donc de tomber, ce n'est pas dangereux. Pour les amateurs de glisse ou les gens qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment quelque chose à essayer. Ça génère des rires, des fous rires. Il y a de la neige partout. Puis ici, en plus, au Mont-Séton, on a l'avantage de pouvoir le faire avec une remontée mécanique. Donc, pas besoin de remonter la butte à chaque fois. Donc, je vous conseille vraiment de venir l'essayer au moins une fois cet hiver. C'est un beau sport de glisse pour tout le monde. Exact.